Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour débriefer le test de la première chaussure signature de Ja Morant, la Nike Ja 1. Ok les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et on a juste en main la boîte de la première chaussure signature de notre ami Ja Morant. Alors il a eu quelques soucis en ce moment avec la NBA, mais pas que. Mais on est là aujourd'hui pour parler strictement de sa chaussure de basket. Pour la petite histoire, vous savez que Nike a coupé Kyrie en novembre. Kyrie était déjà arrivé à sa huitième paire signature et Nike finalement n'avait pas de temps à perdre. Quelques jours après avoir coupé Kyrie, ils ont directement annoncé la première paire signature de Ja. Et je vous propose qu'on la découvre tout de suite. Donc sur la boîte, vous pouvez voir le logo de Ja Morant qui ressemble un petit peu au logo Kobe si vous le mettez à l'envers. On va retrouver la mention Ja Morant sur la boîte. Et à l'intérieur, on a un coloris que Ja a porté quelques fois et que j'ai pu attraper en avant-avant-première. Pour la petite info, j'ai pu aller au NBA All-Star Game en février. Et il y a Nike qui a créé un petit pop-up de Ja dans la ville de Salt Lake City où seuls les habitants qui étaient sur place pouvaient attraper la Nike Ja 1. Donc il y avait plus de l'appareil. Donc c'était des sweats, des t-shirts. Et donc j'ai essayé d'acheter tout ce que je pouvais. Et ce qui vous intéresse bien évidemment, c'est la chaussure. Et je vous propose qu'on l'unboxe tout de suite. C'est parti, la Nike Ja 1 dans un coloris qui s'appelle Scratch parce que Ja Morant vient de loin. Aux Etats-Unis, on a l'expression From Scratch. Ça veut dire que tu commences vraiment de tout en bas pour aller vers les sommets. Et c'est le nom de ce coloris. Je vous montre la paire en détail et ensuite on passera au débrief de mon test. Ce qu'on peut voir directement sur la paire, c'est le gros swoosh qui est positionné sur la partie arrière de la chaussure. Avec un empiècement qui va faire un peu tout le tour en caoutchouc. Qui est assez amovible, je ne vais pas vous mentir. Qui apporte pas réellement grand chose, c'est purement esthétique. On est sur une paire qui, bien évidemment, on en parlera tout à l'heure au niveau du prix. Et une paire quand même assez low cost par rapport aux différentes chaussures de basket qu'on a sur le marché. C'est une paire qui est juste au-dessus des 100 euros. Et globalement, quand on a en main, c'est la première impression qui se dégage de la paire. C'est que ce n'est pas une paire archi premium. Et c'est important que vous le sachiez. Le deuxième élément qui ressort de cette paire, c'est qu'elle est plutôt légère. Mais qu'on sent une lourdeur, surtout au niveau de l'arrière de la chaussure. Il y a pas mal de renforts qui sont positionnés au niveau du talon. On s'en parlera juste après également. Mais la paire est très très difficile à plier. Et ça, c'est bon signe d'un point de vue maintien. Vous le savez, rejoindre le cercle fermé des athlètes signature chez Nike, c'est quand même très 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 compliqué. Jay arrive donc avec sa première paire. On le sait, il y a quand même énormément de pression parce qu'il va falloir la vendre. Jay a quand même un personnage assez spectaculaire, assez flashy, assez exubérant. Personnellement, je pense que la paire va se vendre comme des petits pains. Il y a eu les affaires récentes qui ne vont pas trop arranger Nike. Mais connaissant un petit peu les médias, je pense que ça va s'estomper une fois que Jay plantera 40 points à son retour à Memphis. On va en revenir à la chaussure et vous connaissez Nike. Il y a pas mal d'éléments qui sont aussi pensés par rapport au storytelling. On va retrouver le logo de Jay au niveau de la languette. Le chiffre 12, 12 que Jay utilise souvent dans ses communications. On va retrouver également la mention Midnight Series sur la partie arrière de la chaussure. Sur ce coloré, on a des petites griffures à l'arrière mais aussi à l'avant qui vont venir symboliser le scratch, le départ de tout en bas. Et enfin, on va retrouver le prénom de sa fille Carrie qui va être positionné sur la semelle intermédiaire de la chaussure. Que ce soit Lebron, Janice mais aussi Jamorent ont tous des enfants et c'est toujours important pour eux d'écrire leur prénom sur leur chaussure. On va retrouver également la mention Start From Scratch qui va être positionné sur la semelle extérieure sur le côté. Voici globalement le premier coloré de la Jamorent que j'ai pu attraper à Salt Lake City. Mais c'est pas fini, j'ai pu attraper un deuxième coloré qui pour le coup est très très exclusif. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur TikTok, vous avez pu le voir en avant-première. C'est un coloré qui va pas être commercialisé aux alentours de 110€ comme le coloré From Scratch que vous avez ici. C'est une paire que j'ai acheté 250$ parce qu'elle a quand même une particularité. Alors je l'ai acheté aussi pour le storytelling parce qu'il fallait que je vous le montre. Je pense pas que si j'étais réellement un passionné qui avait envie de l'acheter pour jouer, ça aurait été ma première option. C'est la Ja'un Midnight en collaboration avec Swarovski. Et pourquoi Swarovski ? Parce qu'on a des diamants qui sont positionnés sur la chaussure. Alors je pense pas que c'est des réels diamants parce que sinon la paire serait commercialisée à 15 000$. Mais on a quand même quelque chose d'intéressant avec une paire qui a été vraiment travaillée au maximum. Ça a été aussi la première année où Ja est titulaire au NBA All-Star Game. Et on a une paire qui est très bling bling, très ice que Jamorent a surkiffé. Alors il l'a pas porté au All-Star Game. Il a bien porté le coloré Scratch. En revanche, je pense que c'est un coloré collector. On a des petits ajouts ici, 12 a.m. Les petits diamants que vous avez vus. Une petite écriture aussi, it's 12 a.m. somewhere. Ce qui veut dire qu'il est minuit quelque part. Parce que vous savez que la terre tourne. Donc à un moment donné, il est minuit sur un fuseau horaire particulier. Et ça change tout le temps. Je trouve le coloré intéressant. En revanche, je le porterai pas sur les terrains. Parce que c'est carrément le type de chaussure qui peut s'abîmer très facilement. On en parlera lors du débrief. D'ailleurs, la paire se vend quasiment 1000$ sur Stockings. Donc moi, je la garde bien au chaud à la maison. Malheureusement, je sais pas si elle pourra sortir en France. C'est un coloré exclusif qui était sorti lors du pop-up. Pour ceux qui souhaitent plus d'infos au quotidien, comme d'habitude. Je vous mets juste ici mon compte Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et je vous dirai si jamais ça sort en France. On va se parler un petit peu du test. Puisque ça fait un mois que je les ai à la maison. J'ai pu les tester à différentes reprises à la Oups Factory. Et on est sur une paire qui est très 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 intrigante. Je m'explique. On a arrêté la gamme Kairi. On arrive avec la gamme Ja. En tant que consommateur, on va se dire. On va à peu près avoir la même chose. Une paire qui va être faite pour les meneurs, qui est proche du sol. Et qui va être assez polyvalente. Maintenant, Kairi a l'expérience sur 8 modèles. Et 8 modèles, t'as le temps de pouvoir t'améliorer. Et de pouvoir faire un modèle qui va convenir excellemment bien aux joueurs qui va l'apporter. Là, on est sur cette Nike Ja 1. Et déjà, le premier truc, c'est qu'on est sur deux joueurs assez différents. On a un profil Kairi qui va être beaucoup sur le handle, très proche du sol. Qui va jouer, bien évidemment, beaucoup en drive. Mais qui va finir au lay-up. Il ne va pas être aussi aérien que peut être un Ja Morant. Et donc, Nike a pensé la paire d'une façon assez différente. Et le premier truc qui m'a assez étonné sur cette Nike Ja 1, c'est le maintien au niveau du talon. On a une paire. Une fois qu'on rentre son pied, et vous pouvez voir, pour entrer, ce n'est pas forcément hyper ouvert. Mais bon, on avait l'habitude avec les Kairi. C'était assez compliqué pour mettre le pied, notamment la Kairi 5. Mais sur cette Ja 1, une fois qu'on a mis son pied à l'intérieur, on a l'impression d'être verrouillé. On a un support au talon qui est ultra solide. Je crois que c'est l'un des plus solides que j'ai testé ces dernières années. Et qui va vraiment verrouiller votre tendon d'Achille, votre talon, à l'intérieur de la chaussure. Et ça, c'est un premier point qui est très, très, très positif. Ja, c'est un joueur qui va sauter haut, qui va dunker, qui n'aura pas peur d'aller au charbon, d'aller au contact. Et je pense que c'est un truc qui va réellement le rassurer, en tant que basketteur, de pouvoir être réellement verrouillé au niveau du talon. Et ça me faisait penser aux différentes Kobe, notamment à la Kobe 6, qui avait une petite coque au talon qui était réellement sécurisante. Le deuxième aspect qui m'a frappé aux yeux lors du test, c'est que je pense que la durabilité ne sera pas au niveau de ce que peuvent proposer les différentes autres chaussures de basket. Le prix sera un petit peu plus bas, mais la durabilité n'est pas au max. Alors pour ceux qui souhaitent une chaussure de basket qui va tenir une saison, je ne sais pas si cette Ja 1 tiendra réellement le coup, surtout pour les joueurs professionnels, les joueurs qui sont en centre de formation, qui s'entraînent peut-être tous les jours. Je pense que ça durera maximum 6 mois. En revanche, pour les joueurs de club qui prennent soin de leurs chaussures, je pense que ce sera peut-être une bonne option sur une saison. Mais mon avis là-dessus, c'est que les matériaux utilisés ne sont pas premium. On a du mesh de qualité classique, on a du cuir synthétique sur la chaussure. Et regardez, la mienne, elle commence déjà un petit peu à se déformer. Je l'avais mise dans mon sac, elle s'était un petit peu écrasée 2-3 fois. Mais du coup, niveau qualité, vous connaissez Nike. En plus, s'ils vendent la paire juste au-dessus de 100 euros, ne vous attendez pas à de la qualité premium. Le troisième point, et je sais que ça intéresse énormément de basketteurs, c'est le confort que propose cette Ja 1. Et je trouve que c'est ok. C'est pas exceptionnel, c'est pas super confort, mais c'est pas non plus la paire avec laquelle vous allez avoir mal aux orteils. Vous pouvez voir ici, sur l'avant du pied, qu'on a un avant assez large. Au niveau de la pointure, je vous recommanderais quand même de prendre la même pointure que ce que vous preniez sur des Kairi. Donc une demi-taille au-dessus de ce que vous portez en chaussure de ville. Comme ça, vous êtes sûr d'être à peu près à l'aise. On a des matériaux qui sont assez minimalistes, donc ça ne vous gênera pas au niveau du pied. On a des petits ajouts en mousse juste en dessous de la malléole. Et ça, c'est un point qui est assez positif au niveau de la chaussure. On enchaîne ensuite avec le grip, l'attraction. Et c'est vrai qu'on n'avait pas regardé la semelle extérieure de cette Jah-1. Et vous pouvez voir qu'on a des motifs multidirectionnels assez agressifs qui ont été pensés sur cette semelle extérieure. Et ce que ça donne sur le terrain, c'est assez intéressant. Ça accroche bien. Une fois que ça engrange un peu de poussière, vous passez votre main et c'est reparti. Clairement, c'est un point positif sur cette chaussure, malgré le fait que ce n'est pas, encore une fois, exceptionnel. J'ai l'impression que Nike n'a pas pris énormément de risques, malgré le fait qu'elle est assez singulière. Elle ne me fait pas penser à la Pidgey, ni à la Kaidi, ni à la Kaeri. Je pense que la Jah vous fera penser à la Jah. Et c'est ça qui est important quand tu arrives avec une nouvelle gamme de chaussures de basket. Un autre point qui m'a interpellé, qui était un petit peu gênant, mais qui ne le sera pas pour tous les basketteurs qui porteront cette Nike Jah-1, c'est le fait qu'elle soit très plate. Donc comme vous voyez la chaussure un peu comme ça, surtout l'arrière, si vous la coupez en deux, la chaussure est très plate. Du coup, on a un amorti en filon qui va apporter un retour d'énergie qui est excellent. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer. On a du zoom à l'avant et de la mousse EVA qui est injectée à l'arrière et également sur les côtés, sur la semelle intermédiaire. Et globalement, sur le retour d'énergie, j'étais assez surpris. On n'a pas du zoom sur toute la longueur. Ce n'est pas une Kaidi, ce n'est pas une Jordan 36 ou une Jordan 37. En revanche, une fois que je l'avais au pied, lors des différents sauts, une fois que j'allais au lay-up, une fois que je driveais, j'avais l'impression que la chaussure ne m'aidait pas forcément à aller plus haut, mais à me donner un retour d'énergie qui était très intéressant. Donc ça, c'est un super élément pour les joueurs qui ont l'habitude de se lâcher, de driver et qui ont besoin d'une paire qui les accompagne dans leur mouvement. Alors, il y a pas mal de chaussures qui, globalement, ont beaucoup plus d'amorti à l'arrière qu'à l'avant. Et du coup, on est sécurisé au niveau du talon, proche du sol à l'avant. Là, on a une paire qui est plate. Voilà, il n'y a pas grand-gros chose à dire là-dessus. Alors, je ne sais pas si ça jouera et je ne suis pas podologue pour les joueurs qui ont les pieds plats ou pour les joueurs qui recherchent peut-être un peu plus d'amorti à l'arrière. Mais voilà, c'est un élément qui sera à prendre en compte si ça vous intéresse dans le choix de votre chaussure de basket. S'agissant du prix, d'après les dernières infos, 7J1 sera proposé au tarif de 110 euros en France et elle sortira début avril. D'ailleurs, je vous mets un lien juste en dessous dans la description lorsqu'on annoncera le modèle en France. On ne l'a pas encore vu sur les différents sites et revendeurs français, mais ça sortira chez Nike, c'est sûr et certain. 110 euros, c'est pas mal. Ça va venir attaquer un marché d'entrée de gamme que de plus en plus de marques essayent d'aborder. Pour rappel, à 110 euros, vous allez pouvoir retrouver la Jordan Luca 1 qui était une excellente paire et un bon rapport qualité-prix. Vous allez avoir 7J1, vous avez de la Puma Contrider qui est proposée à 100 euros, vous avez de la Tarmac S900 qui est proposée à 110. Donc, on arrive sur un secteur qui se remplit de plus en plus. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand je faisais des tests, généralement, on avait des prix qui s'envolaient de plus en plus vers les 150-200 euros et je trouve ça cool que les marques reviennent vers des prix plus abordables. Surtout la chaussure signature de Jack qui va venir toucher un public quand même assez jeune et c'est important de pouvoir s'identifier au joueur, de pouvoir acheter son modèle sans forcément flinguer le budget. Si je vous compare le prix et la performance, je vous avoue, et encore une fois, moi, je suis assez exigeant que si elle était proposée, je ne sais pas, à 90-95 euros, ce serait parfait. Là, on a peut-être 10-15 euros en trop par rapport à la qualité du produit, à ce qu'elle donne sur le terrain parce qu'on a une paire très, très minimaliste. Ça me fait penser un peu à la Janice Immortality ou à d'autres modèles. Un peu dans l'idée, on a quand même du zoom qui a posé à l'avant et c'est intéressant. On a quand même la signature, la griffe de Jack sur la paire, donc il y a eu quand même du travail au niveau du design. On n'a pas recyclé un modèle qui était déjà en place, même si ça me fait penser un peu à la Kobikat, ça me fait penser quand même à pas mal de modèles. On a eu pas mal d'influences d'autres modèles, mais je trouve encore une fois que quand on porte la Jack 1, elles ont un ressenti qui est très particulier et qui leur ressemble et ça, c'est quand même important à souligner. Un autre point qui est également important et sur lequel on va faire un petit focus, c'est la largeur de la semelle. Globalement et au fur et à mesure des années, on arrivait à jauger le maintien d'une chaussure avec le support au talon qui va venir verrouiller la cheville et le talon dans la chaussure, mais aussi par rapport à l'assise que propose la paire sur le terrain. Plus on a d'assise, plus on se sent mieux, plus on a de surface de pied qui va être posée sur le sol et donc globalement, on a moins de chances de faire des torsions. Alors après, si tu retombes sur un pied, que tu es une Lebron ou une Janis, si ton pied tourne, il va tourner. Là, sur cette Jack 1, peut-être petit bémol au niveau de l'arrière de la chaussure où on a une paire qui a réellement été pensée pour maximiser le dynamisme, maximiser la vitesse au détriment de l'assise qu'on va avoir sur la chaussure. Et au niveau de l'arrière de la paire, vous pouvez voir que c'est quand même assez fin. Autant c'est très très solide au niveau du support au talon, autant l'assise qu'on a au niveau de l'arrière de la paire est très très fin. Alors bien évidemment, ça va convenir aux joueurs qui sont slasheurs, qui sont souvent sur la pointe des pieds et qui retombent plutôt bien. Mais pour les joueurs qui vont rechercher de la stabilité et une assise max, à l'arrière, je ne suis pas forcément hyper rassuré. Moi, sur le terrain, ça allait. Maintenant, sur des joueurs qui vont être peut-être un peu plus costauds, un peu plus corpulents et qui vont rechercher cette assise max, vous n'allez pas l'avoir sur la neck, Jack 1. Donc le maintien est à relativiser. Autant c'est solide à l'arrière, autant l'assise n'est pas forcément très bonne. Ok les gars, si je dois vous faire un petit verdict sur cette Jack 1, je vous dirais qu'elle va convenir aux joueurs qui sont très dynamiques, très rapides, très slasheurs, qui aiment bien finir au cercle, qui auront besoin d'une paire légère, dynamique et très minimaliste, qui va aider les basketteurs qui l'apportent à maximiser bien évidemment leur performance sur le terrain. Le prix est à 110 euros et vous n'aurez pas une qualité de fou et il faut se le dire. Maintenant, et vous le savez, il y aura une ribambelle de coloris qui va arriver au fur et à mesure. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous mettrai des liens juste en dessous dans la description. Si je devais mettre une note, je partirais sur un 15 sur 20. Je ne pense pas qu'elles iront au-delà de 15 sur 20. Pourquoi ? Parce que pour moi, le confort n'est pas Elite. Le maintien est cool, mais à relativiser au niveau de l'assise. Et surtout, j'ai un petit peu peur par rapport à la durabilité. C'est toujours compliqué d'acheter une paire et qu'elles se fatiguent au bout de 2-3 mois. Donc ça en décevra certains et c'est pour ça qu'elles ne dépasseront pas, selon moi, les 15 sur 20. Bon voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et moi, je vais garder cette petite Jahan Swarovski qui m'a fait énormément kiffer. Je me suis battu pour la voir. Je vous fais l'histoire en fin de vidéo parce que c'est sûr que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. J'étais posé au niveau du pop-up et il y a un gars de chez Nike qui m'a dit Donc, des fois, il y a des drops par localisation, sauf que moi, mon appli, elle a été paramétrée en France. Donc, j'ai dû supprimer l'appli SNKRS, retélécharger l'appli, me localiser aux États-Unis à Salt Lake City. Derrière, j'ai reçu une notification pour pouvoir acheter la paire. Et en fait, je crois qu'il n'y en avait qu'une centaine de dispo. Du coup, tu avais les gens qui étaient autour, qui essaient de la commander. Moi, j'étais là à télécharger mon appli, etc. J'ai galéré comme jamais. J'ai réussi à pouvoir acheter la paire et au moment de mettre l'adresse blackout, parce qu'en fait, je n'ai pas d'adresse aux États-Unis. Donc, c'était hyper galère. Ce qui fait que j'ai été appelé sur Internet, comment avoir une adresse aux États-Unis. J'ai vu qu'il y avait des entrepôts dans lesquels on pouvait envoyer des produits, que derrière, il te les renvoyait en France. Je n'ai même pas regardé les prix. J'ai créé un compte, papapapapa. Je commande la paire et je ne savais même pas combien j'allais payer de frais de port. Et du coup, après, je crois que c'était un site comme easydelivery.com. Je repars sur le site et je vois 200 euros de frais de port. J'étais comme ça. Oh là là, déjà, j'ai payé la paire, 250 balles. Si en plus, je dois mettre 200 euros de frais de port, au final, je m'en suis sorti pour 128 euros, plus les 250. Donc, on arrive quasiment à 400 dollars pour la paire. Elle se revend aux alentours de 1000 dollars. Mais bon, moi, c'est plutôt le storytelling que j'avais envie de vous raconter. Elle est vraiment cool. D'ailleurs, si vous voulez la voir un petit peu plus en détail, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram ou TikTok. C'est là où je suis le plus actif. Merci encore, les gars, pour la force. On est ensemble de fous malades. Je vais revenir sur YouTube, je vous l'ai dit, de plus en plus. Je suis en train de m'organiser pour essayer de vous sortir un maximum de vidéos dans les prochaines semaines, prochains mois. On se dit à très, très vite, les gars, pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang.